Bonsoir à tous, donc effectivement je suis enseignante chercheuse au muséum et biologiste et étant tombée dans le monde ou dans le réseau soyeux des araignées depuis maintenant plus de 30 ans. Donc je ne connais pas tout, il y a peut-être des questions auxquelles je ne saurais pas répondre, je suis capable de dire que je ne connais pas, il y a encore plein de choses à découvrir sur le monde des araignées mais néanmoins j'en connais un petit peu plus que la majorité et je vais essayer de vous les présenter un petit peu différemment. Alors une de mes premières questions c'est s'il y en a dans la salle qui ne sont pas très à l'aise avec les araignées, qui ont des peurs éventuellement plus ou moins marquées, oui il y en a ou pas ? D'accord. Déjà c'est très bien de le dire et c'est très bien d'être venu aussi puisque dans le cadre de mon travail je soigne aussi des phobiques ou des gens qui ont des peurs plus ou moins marquées et donc c'est très important aussi d'être confronté à son objet phobique donc du coup c'est très bien. Mais c'était juste pour prévenir que dans la présentation il y aura quand même quelques photos d'araignées qui seront en gros, donc je préfère vous prévenir. Et sachant que la majorité des araignées étant de toute petite taille, vous imaginez que c'est vraiment très 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 grossi. Je vais vous faire découvrir le monde des araignées un petit peu en se mettant à leur place, en essayant de vous oublier et de rentrer dans leur monde, à leur niveau. La majorité des araignées étant de petite taille je le rappelle. La plus grosse, une des plus grosses est juste devant moi. Elle ne fait même pas la taille de mon pied. Donc on va essayer de découvrir les araignées avec la diversité, la toxicité réelle et l'utilité. Entre guillemets, l'utilité pas pour nous, pour la nature. Donc les araignées comme beaucoup d'autres animaux, mais en particulier elles, font l'objet de beaucoup d'idées reçues. Alors je pense que vous avez des idées sur les araignées. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent vraiment très très bien les araignées. Vous pouvez aussi lever la tête. Non, c'est bon ? Bon, c'est quelque chose qui est quand même assez général. Je ne vais pas rentrer bien évidemment dans les détails, je ne vais pas vous faire un cours. Mais on va aborder un certain nombre de points. Et en particulier on va les aborder avec les idées fausses. Donc vous en voyez quelques-unes. Associées aux insectes, ça c'est une des classiques un peu plus anciennes mais qui ressortent régulièrement. Toutes sombres, poilues. Alors je ne sais pas si ces idées fausses vous aviez quand même certaines dans la tête. Tissage de toile pour toutes les araignées. Venimeuses, les araignées, dangereuses, on va voir ce qu'il en est. Les boutons du matin. Des piqûres d'araignées. C'est vrai ça ? Ok. Les pontes sous la peau, ça ressort régulièrement. Alors j'en ai mis quelques-unes, j'ai mis des points de suspension, c'est celles qui ressortent assez régulièrement. Vous en avez peut-être d'autres que vous pouvez me donner. Araignées avalées pendant le sommeil, selon les sources, le nombre est variable. C'est de deux à une dizaine, etc. Ok. Bon, on va essayer de reprendre ça différemment. Alors je ne sais pas si vous avez quelques phrases ou quelques adages populaires qui sont liés aux araignées que je n'ai pas marquées là, mais que vous pourrez me donner. Il n'y a pas de soucis, on va essayer de voir ce qu'il en est. Alors, associés aux insectes ? Pas vraiment quand même. Donc les araignées, ça fait partie, quand on regarde un petit peu la classification, ça fait partie d'un grand groupe que vous voyez sur votre gauche, qui correspond à des animaux qu'on appelle des chélicériformes. Ils ont effectivement des organes à l'avant qu'on appelle des chélicères, donc des tiges qui souvent portent des crochets. C'est un grand ensemble. Regardez où sont situés les insectes, les hexapodes. Ils sont sur votre droite. Ils font partie des hexapodes, des animaux qui ont six pattes. Ils sont plus proches des millepattes, des myriapodes et des crustacés qu'ils ne le sont, des arachnides, c'est-à-dire le groupe qui renferme les araignées. Donc quand on mélange et on retrouve des écrits anciens sur les insectes, ou bien évidemment millepattes, crustacés et araignées ou scorpions étaient inclus. Donc ça n'a rien à voir avec des insectes. Alors il y a quand même un certain nombre de caractéristiques qui les différencient. Alors ça fait longtemps que ça s'est effectivement évolué, que ça s'est séparé. Alors c'est quelque chose de très simplifié que je vous présente là. Mais ça fait longtemps que les arachnides, donc vous voyez la petite partie à côté de la silhouette d'un animal qui est particulier, qu'on appelle une limule. Et donc les arachnides, là au milieu, sont proches de ces animaux-là. Alors les arachnides, c'est quoi ? Et voilà. Donc les arachnides, qui n'ont rien à voir avec des insectes, c'est, vous avez des silhouettes qui vous sont représentées. Donc il y en a certaines qui vous sont sans doute assez familières. Alors il y a aussi des colorations sur ce schéma. Les couleurs en bleu, c'est qu'on a des représentants de ces animaux en Europe. Ça peut être aussi dans le monde, mais il y en a en Europe. Et en noir, il n'y en a pas en Europe. C'est que des animaux tropicaux. Donc les arachnides, c'est tout ça. C'est tous ces groupes-là. Donc je pense que vous reconnaissez les scorpions. Qu'est-ce que vous pouvez reconnaître d'autre ? Les araignées, bien sûr. Les acariens. Il n'y a pas de termites. Alors les termites, c'est autre chose. On n'est pas dedans. Mais c'est des solifuges. Donc c'est ce qui ressemble un peu aux termites. C'est des groupes assez particuliers qui aiment bien la chaleur. Ce qu'il y a aux pilions, ça ne vous dit rien au niveau de la silhouette ? Ce qu'on appelle les faucheux ou faucheuses. Voilà, très bien. Donc ça, c'est les groupes les plus courants. D'ailleurs, pourquoi, juste une petite parenthèse, puisqu'on a évoqué le terme de faucheux ou faucheuses, pourquoi, à votre avis, on les appelle des faucheux ou des faucheuses les opilions ? Ce n'est pas les araignées qu'on appelle comme ça. Il y a une raison particulière qui était due à des observations de nos anciens. Quand ils aimaient bien la nature, qu'ils avaient observé la nature, ce qu'on perd un petit peu malheureusement. Je dis ça aussi pour les étudiants, pour continuer aussi à bien observer la nature et à bien rentrer dedans. Faire encore des observations naturalistes, c'est très important. Et ces animaux, en fait, peuvent se sectionner une patte. S'ils sont, par exemple, pris par un prédateur, ils se cassent une patte. Or, la patte de l'opilion, quand elle est séparée du corps, fait un mouvement de faux. Il y a un mouvement réflexe de faux qui a fait, donc, appeler ces animaux des faucheux ou faucheuses, en référence à ça. Si vous coupez la patte ou s'il y a une patte qui se détache de l'araignée, ça ne bouge pas. Par contre, souvent, les araignées qu'on trouve dans les maisons avec des longues pattes fines, qui sont bien des araignées, si vous regardez la silhouette de l'opilion, le corps est en une seule partie. Les deux parties du corps sont réunies en une seule partie. Et chez l'araignée, c'est vraiment les deux parties distinctes. L'araignée, qui a bien deux parties distinctes dans nos maisons avec des longues pattes fines, ne doit pas être appelée un faucheux. Ou faucheuse, parce que c'est une araignée, ce n'est pas un opilion. Il faut bien l'appeler par son petit nom, folque. C'est un folque, avec des longues pattes fines qui sont souvent dans les angles. La différence d'ailleurs avec les insectes, au niveau des arachnides et des insectes, c'est quoi ? J'ai évoqué quelque chose tout de suite. Le nombre de pattes. Donc, huit pattes chez les arachnides ou les araignées, et six chez les insectes. Quoi d'autre ? Segmentation du corps. Et corps aussi en deux parties chez les arachnides, et trois parties chez les insectes. Quoi d'autre ? Quelque chose qui est visible aussi. Pas d'antenne chez les araignées, il y a des antennes chez les insectes. Disons qu'il y a bien d'autres caractères, mais bon, c'est des caractères qui sont les plus visibles, on va dire. Donc, chez les arachnides, il y a ça. Donc, les araignées, on va les voir. Vous voyez quand même qu'il y a une... Parmi les silhouettes, il y en a une qui est en noir, et il se trouve que celle qui est en noir, c'est une famille qu'on appelle, je vous ai juste donné le petit nom, l'ifistidée, qui est une famille asiatique, qu'on ne trouve qu'en Asie. Donc, c'est une famille avec quelques espèces, mais toutes les autres araignées, vous pouvez les trouver, elle est en bleu, vous pouvez les trouver en Europe. Donc, que ça soit des mygales, parmi les mygalomorphes, ou des aranéomorphes, c'est-à-dire les non-mygales, dites aussi, quelquefois, araignées vraies. Donc, c'est dans les opistotels, c'est-à-dire opistos à l'arrière. Donc, opistotels, c'est les tubes qui permettent de produire des fils de soie, des filières qui sont positionnées à l'arrière. Et pour l'autre, mesos, c'est plutôt au milieu. Donc, là-dedans, il y a des animaux venimeux. Donc, quels sont les arachnides, à votre avis, qui sont venimeux ? Scorpion, donc par l'arrière, par le telson, donc l'aiguillon. À votre avis, les araignées, les araignées sont venimeuses. Que veut dire le terme de venimeux ? Porteurs de venin, c'est tout. Donc, araignées venimeuses, scorpions venimeux. Pseudo-scorpions. Les pseudo-scorpions, ceux qui sont à côté des scorpions, sans la queue, là. Ils ont du venin dans les pinces, pour pouvoir, effectivement, éjecter du venin dans leur proie. Et puis, pour certains auteurs, les acariens peuvent être aussi signalés en tant qu'animaux venimeux, puisqu'on s'est rendu compte qu'en particulier, les acariens parasites, ceux qui sont hématophages et qui ont besoin de repas sanguins, pouvaient en même temps éjecter certaines toxines au moment de leur repas sanguin. Donc, ils sont qualifiés de venimeux par certains auteurs. Je l'ai mis entre parenthèses. Donc, voilà les arachnines venimeux. Donc, vous voyez qu'on n'est effectivement pas chez les insectes. Alors, si on continue, est-ce que vous connaissez la différence, puisqu'on a mygales et non-mygales ? Entre les mygales et les non-mygales. Donc, aranéomorphe ou mygalomorphe. Il me semble qu'il y a des étudiants qui ont vu les araignées il n'y a pas longtemps, qui doivent normalement le savoir. Ça se situe à un endroit particulier. Bon, il y a plein de caractères qui les différencient, mais il y en a un qui est assez visible, on va dire. D'accord ? La position des crochets par rapport à l'axe du corps. Donc là, la famille asiatique, elle se classe avec les mygales. Donc, les tiges qui portent les crochets, qu'on appelle donc les kélicères. Ce n'est pas des mandibules, comme chez les insectes, ce n'est pas le même terme. Donc, les kélicères, les tiges pour les mygales sont dans le prolongement du corps et les crochets sont par en dessous, au repos. Quand la mygale va crocheter ses proies, elle va faire ce mouvement de haut en bas. Donc, ça, c'est la morsure. Chez les aranéomorphes, les autres araignées, les tiges sont plus perpendiculaires au corps, même si de temps en temps, elles sont aussi un peu allongées, mais les crochets sont toujours croisés. Et donc, ça fait un mouvement latéral. Donc, on parle de morsure chez les araignées. Même si les crochets sont des pointes, sont des aiguilles, ça fait des piqûres, mais c'est toujours en action de mort. Donc, on parle bien de morsure et non pas de piqûre. D'accord ? Pour les termes. Donc, voilà une des différences entre mygales et non mygales. Je n'évoquerai que ça. Néanmoins, aussi, au niveau des mygales, en général, il y a deux paires de poumons pour respirer, et chez les autres, il y a une paire de poumons et des trachés, par exemple. Puis, il y a effectivement d'autres caractères, mais celui-ci est le plus visible. Donc, on n'évoque pas la taille, on n'évoque pas le fait que ça soit plus ou moins recouvert de... Le terme approprié ne va pas être poil. Les araignées ont sur le corps des soies. Donc, un animal que vous voyez ici et que vous pensiez être poilu, n'est pas poilu, mais soyeux. Donc, c'est beaucoup plus positif, normalement, dans la tête. Déjà. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, c'est poilu. Et puis là, quand on dit, waouh, c'est soyeux, c'est doux. Donc, pour vous faire l'expérience, j'ai apporté quelques petites choses pour que vous puissiez sentir, justement, la douceur des soies d'araignée. Donc, s'il y en a qui veulent tenter l'expérience après la conférence, il n'y a pas de souci. Pour rentrer dans... Puisque la conférence s'appelait aussi diversité, quand j'entends parler de l'amigale ou de l'araignée, moi, ça me hérisse les poils. Parce que regardez le nombre d'espèces, quand même, qu'il y a découvertes à l'heure actuelle et nommées au monde. C'est plus de 48 000 espèces. Chiffre de ce matin, on a la chance d'avoir un World Spider Catalogue, un catalogue mondial des araignées qui répertorie toutes les publications qui sortent chaque année sur les descriptions de nouvelles espèces d'araignées. Et voilà le chiffre. En 117 familles. Et en moyenne, alors on n'est pas très nombreux à travailler sur les araignées au monde, mais en moyenne, il y a quand même à peu près 200 espèces d'araignées qui sont décrites chaque année dans le monde par les chercheurs en araignologie. Et il y a une année où là, on a fait un boom complet, puisque vous voyez, il y en a environ 750 en 2017. Il y a eu une prospection sur une zone en Australie, donc au nord de l'Australie, qui n'avait jamais été prospectée. Et là, ils ont trouvé énormément d'espèces nouvelles dans beaucoup de groupes, que ce soit botaniques ou zoologiques. Donc là, on a fait exploser le nombre. Donc ça, c'est le chiffre au niveau mondial. En France, on est à peu près à 1750 espèces réparties en 47 familles. Donc tout en étant cataloguées de spécialistes d'araignées ou madame araignée, ce que vous voulez, je ne connais pas à vue les 1750 espèces de France. Je suis désolée de vous décevoir, mais c'est le cas. Ce n'est pas possible parce que la majorité sont de petite taille. Et on a quand même autour d'un peu moins de 5000 espèces en Europe, ce qui est quand même beaucoup. Alors bien sûr, en France, on a beaucoup plus de diversité que dans d'autres pays européens où là, on a des plats pays, où on a toutes ces tendances atlantiques, méridionales, montagnardes, etc. Donc on a effectivement une grande diversité que ce soit au niveau des animaux ou des plantes. Presque toutes venimeuses. Bon, il y a deux familles qui ne possèdent pas de venin et une, on a retrouvé des glandes mais on ne sait pas trop exactement à quoi ça correspond. Donc on a pratiquement toutes les familles qui possèdent du venin chez les araignées. Donc si on m'amène une araignée, ce qui arrive régulièrement, et qu'on me dit est-ce que cette araignée-là qui était chez moi, elle est venimeuse ? Ma réponse, elle est oui, en général. Et souvent d'ailleurs, j'ai elle est venimeuse. Mais j'ai rien dit d'autre qu'elle portait du venin. Encore une fois, je vous ai dit au tout début de la conférence, on se détache d'elle. Elle est venimeuse, on est dans un monde venimeux. C'est tout, on ne va pas plus loin. ça ne veut pas dire dangereux pour l'homme. Qu'est-ce qu'elles mangent ? Pas les gros mammifères que nous sommes. Elles sont carnivores, oui, on peut parler quelquefois d'omnivorie, mais c'est surtout, les proies, c'est surtout quoi ? Des insectes. Voir autre chose, alors des insectes qu'elles peuvent trouver un peu partout dans différents milieux, elles sont assez généralistes ou opportunistes, il y en a très peu qui sont spécialistes sur une proie particulière. Mais elles prennent un peu tout ce qui peut se trouver. Alors il y a eu quand même le vent d'une espèce qui avait été dite dans les médias végétariennes, qui avait d'ailleurs, c'était un clin d'œil de l'auteur qui l'avait décrite, elle avait été appelée Baghera Kiplingi. et donc cette espèce, effectivement, on a trouvé beaucoup, beaucoup de petits morceaux d'acacia dans son tube digestif, elle se nourrit beaucoup effectivement d'acacia, mais elle a toujours une petite partie de régime carnivore. Et quand d'ailleurs il y a une chute de l'hygrométrie dans les endroits où elle retrouve ses acacias, donc les acacias sont moins appétants, ils ont moins d'eau, et elles retrouvent un régime carnivore pratiquement exclusif. Donc il n'y a pas d'araignée typiquement végétarienne. Alors effectivement, on a ce régime et elles se nourrissent aussi beaucoup d'autres araignées. Les araignées sont des prédateurs d'autres araignées et le plus gros prédateur des araignées ce sont elles-mêmes. Et on en a quelques-unes, je vous ai dit, qui étaient plus spécialisées, certaines, comme ici, celles qui avaient été présentées dans des articles il n'y a pas très longtemps, les archaïdées qui ont quand même une tête particulière. Vous voyez que la partie avant, donc le céphalotorax est complètement relevé et ce que vous voyez tenant une autre araignée, ce sont les chélissères. Donc c'est vraiment très particulier, c'est des petites araignées tropicales. Et là, elles sont spécialisées sur les autres araignées. Mais vous voyez le nom qui a été donné à ces araignées-là, Assassin spider, donc ça donne encore une bonne image de l'araignée. Or, toutes les araignées, effectivement, peuvent se nourrir d'autres espèces, voire de la même espèce. Donc on parle de cannibalisme dans ces cas-là. Et alors, ça fait partie de leur mode de vie. Donc elles se nourrissent d'autres araignées, elles s'autorégulent, ça fait une autorégulation naturelle, donc en général, on n'a pas besoin d'en rajouter une couche en tuant les araignées. Elles le font toutes seules, entre elles. Et elles régulent leur population. on n'est pas envahis par des araignées, il n'y a pas d'invasion comme certains articles peuvent le dire. Les araignées s'autorégulent. Si elles se rencontrent énormément dans un même milieu, il y en a qui seront mangées par les autres. Donc ça va se réguler. Et les envenimations humaines sont très, 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 très rares. J'aurais dû mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de traits là. Quand il y a envenimation, ça veut dire morsure avec éventuellement injection de venin, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Et ce ne sont que des morsures défensives. Les araignées n'attaquent jamais l'homme. Enfin si, dans les films. On est dans la, du coup, on est dans la fiction là, avec des énormes en plus. Donc ça, ça n'existe pas dans la réalité le monde des araignées. Elles n'attaquent jamais l'homme. Si morsure il y a, et on va le revoir, c'est très, très rare, ce ne sont que des réactions de défense face à un danger potentiel. C'est tout. Et dans ce cas là, il n'y a pas forcément injection de venin. Elles sont venimeuses, oui, mais ce venin, ça sert à quoi ? À manger, à paralyser et tuer les proies. Quand elle est en action de défense, elle n'est pas dans ce schéma là d'attaque de proie. Le venin est précieux pour ces animaux qui sont venimeux, comme des serpents, comme des scorpions, etc. Et elle ne dépense pas trop d'énergie pour du coup injecter du venin et avoir encore après à le reconstituer. Donc il y a une morsure qui est dite sèche ou blanche. Donc vous voyez que c'est quand même de plus en plus rare, par rapport à la dangerosité. Alors, si on va encore un petit peu plus loin dans la connaissance générale des araignées, c'est vrai qu'on en trouve partout. Ça ne rassure pas en général les arachnophobes, mais il y a beaucoup d'autres animaux qui sont autour de nous qui sont encore plus grand nombre, souvent microscopiques. Donc ça, on les accepte, on ne les voit pas. Les pauvres araignées qui, pour certaines, sont d'une certaine taille, elles focalisent un petit peu souvent les peurs. Donc répandues partout sur toutes les surfaces du globe. On en trouve à 6700 mètres d'altitude, sous la neige, on en trouve dans les déserts, on en trouve dans les hauteurs des arbres, on en trouve au niveau du sol, donc il y en a certaines qui sont plutôt cavernicoles, donc on en trouve vraiment dans tous les milieux. Et le plus souvent, elles sont solitaires, d'où le fait qu'effectivement, quand elles se rencontrent, elles peuvent se manger entre elles, puisque c'est d'une proie potentielle. Sauf une vingtaine d'espèces sur plus de 48 000 qui vivent sur des nappages de soie, comme vous le voyez ici, donc elles sont toutes petites, elles ne font même pas la taille de l'ongle du pouce, et elles vivent par milliers sur des très très grands nappages de soie, souvent sur les bords des pistes tropicales, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique par exemple, et celles-ci ont des tendances à ne pas s'agresser les unes les autres, et faire même des sortes de nurseries dans certains endroits de la toile, quelquefois. Mais il n'y a pas de, c'est pas du social comme des thermiques, des fourmis. C'est plutôt une vie en communauté, avec une tolérance, mais il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a rien de tout ça en fait parmi les araignées qui ne sont pas solitaires, elles vivent plutôt en communauté. Taille du corps, la plus petite qui a été trouvée à l'heure actuelle, en Colombie, elle fait 0,37 mm. Taille du corps, on ne fait jamais avec les pattes. la plus grosse va jusqu'à à peu près 13-15 cm de taille de corps. D'où le fait que je vous en ai apporté une que vous pourrez regarder qui est issue des bocaux, des collections du muséum qui est quand même de belle taille. Elle est autour d'une dizaine de centimètres pour les plus gros spécimens qu'on a en collection ici au muséum. On a une des trois plus grandes collections mondiales au muséum avec à peu près 25 000 espèces conservées dans des bocaux dans l'alcool sur les 48 000 qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais la majorité des araignées, la taille du corps, c'est quoi ? 5 mm ? Même pas. C'est ça la majorité des araignées. Pour la différence aussi migale-non-migale, ce n'est pas la taille qui va jouer. Je ne sais pas à quelle image vous pouvez avoir des migales, mais pour la plus grande, oui, elle fait à peu près 13 cm de taille de corps, c'est bien une migale. La plus petite des migales, à votre avis, fait quelle taille ? Diminuée. 1 mm de taille de corps. Alors celle-là, on n'en parle jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas du tout impressionnante pour faire peur aux gens et pour continuer à avoir des mauvaises idées sur les migales. Donc on ne l'utilise pas dans des films, dans des émissions, etc. Parce que ce n'est pas très spectaculaire. Donc on continue à utiliser sur les 2900 espèces de migales au monde, celles qui sont les plus grosses, qui sont filmables, qui sont montrables et qui effectivement sont toujours impressionnantes et continuent à entretenir la peur. Ça, ça marche bien. Et pour les non-migales, la plus petite fait donc 0,37 mm et la plus grosse, elle peut aller jusqu'à 6 cm de taille de corps. Ce qui est pas mal. Mais dès qu'elle a une certaine taille, on pense migale. Ben non, il y a des non-migales qui peuvent être de cette taille-là. Donc ça n'a rien à voir avec appartenance ou pas aux migales. Je vous ai donné le caractère précédemment. La durée de vie. Quelques mois, pour certaines, jusqu'à une vingtaine d'années, voire plus. Alors ça, c'est en condition naturelle. En condition d'élevage, c'est vrai qu'on a constaté quelquefois des durées de vie beaucoup plus importantes. mais bon, c'est des animaux qui sont dans ces cas-là nourris, logés, sans prédateurs. en général, des migales, parce que c'est surtout des éleveurs de migales qui ont ça. Et on a atteint jusqu'à une trentaine d'années. Et dans mon laboratoire, une partie de mon travail, une de mes missions, c'est aussi l'expertise. Et je suis contactée depuis quelques années par éventuellement des douaniers, des pompiers qui ont trouvé, par exemple, des araignées dans des paquets, postes, qui sont envoyées, quelquefois non déclarées. Et j'ai récupéré comme ça quelques migales et j'en ai trois dans mon labo, dans des terrariums, qui ont 25 ans. Donc, qui ont quand même une bonne durée de vie. Mais en général, ce sont des araignées qui vivent un an, deux ans, grand maximum, avec les grandes migales tropicales qui peuvent vivre un peu plus longtemps. Le record est à 43 ans. en condition semi-naturelle d'une espèce qui avait été suivie par une collègue australienne, donc qui avait été marquée. Et donc, elle a suivi, donc ce n'étaient pas des conditions quand même complètement naturelles, donc peut-être que ça a augmenté. Et elle s'est fait piquer par une guêpe et elle est morte en fait par piqûre de guêpe. Donc, elle aurait peut-être vécu encore plus longtemps. Alors, quoi d'autre au niveau des généralités sur les araignées ? Elle se développe par mu. Elles ont un exosquelette et vont enlever cet exosquelette au fur et à mesure de leur vie. Selon les espèces, les nombres de mu sont très variables. Ça va de quelques mu jusqu'à une bonne quinzaine de mu. Et en général, quand elles arrivent au stade adulte, elles ne muent plus. Sauf pour certaines espèces de migales tropicales où il y a des mu post-adultes. Mais du coup, quand vous voyez quelquefois accrochés à des fils dans la végétation des toutes petites araignées, vous pensez, qui sont mortes et qui sont très très légères, c'est souvent des mu qui sont accrochés et qui sont juste là, donc il n'y a plus rien dedans. L'araignée est sortie et là, vous voyez, on a réussi à faire cette photo. J'étais allé faire une conférence à l'Armas de Fabre, à Sérignan du Comtat. Et en faisant la visite dans le jardin de Fabre, on est juste tombé sur la mue qui se finissait et l'araignée était toute transparente encore et était en train de faire ses mouvements de gymnastique pour pouvoir... Elle était molle, donc ça va se durcir en une petite heure et elle faisait des mouvements de gymnastique pour que les articulations puissent être souples et flexibles au moment où la chitine des revêtements des pattes et du céphalothorax soit un peu plus costaud soit un peu plus dure. Donc c'était très, très joli. Alors c'est une araignée qui faisait 3 mm. Donc c'est vraiment petit. Alors il y en a d'autres qui ne muent pas en se suspendant mais qui muent au sol et on retrouve effectivement des mues au sol. Alors ce que je vous ai apporté, ici dans des petites boîtes, ce ne sont pas les araignées mortes ni des araignées vivantes, mais ce sont des mues, justement. Et donc vous pourrez voir justement ces trous au niveau des pattes et puisque ce sont des mues, on peut toucher facilement pour ceux qui veulent et on peut sentir justement le revêtement des araignées qui est un revêtement très soyeux. Donc ce sont des mues que j'ai apporté. Continuons. Alors, toute sombre et poilue, encore une des idées reçues, parce que souvent, on a l'image, je vous ai pris quelques exemples de ce qu'on voit régulièrement chez nous. Donc on a cette image des araignées sombres parce que celles qu'on a dans les habitations sont souvent sombres, oui, et c'est celles qu'on voit le plus souvent, entre guillemets, parce qu'on n'en voit quand même pas des tonnes et des tonnes. Donc je vous ai mis devant cette photo ou cette image qui quelquefois fait peur. Donc sur un beau mur blanc, donc tout d'un coup, une araignée qui est en train de se déplacer ou un individu qui est tombé dans la baignoire ou dans le lavabo. Ça arrive à l'automne en particulier. voilà. Et puis, celle qu'on trouve de plus en plus fréquemment aussi dans des angles, c'est exactement la position de celle de droite, la zorope, sa pâte épineuse. Donc il y a une certaine taille, elle est autour d'un centimètre, un centimètre et demi. On la rencontre souvent dans le sud, dans les friches, dans les garigues, mais elle est remontée vers le nord depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années et on la trouve maintenant dans les habitations plutôt au nord. Donc on en a plein, par exemple, au Muséum d'histoire naturelle à Paris dans les bâtiments. J'en ai aussi chez moi dans un appartement. Et elle se nourrit pas mal d'autres araignées. Donc on voit moins maintenant de tégénaires des maisons, celles qui tombent justement dans les baignoires et les lavabos, que de zoropes parce qu'elle se nourrit pas mal de ces tégénaires. Alors celle qui est d'ailleurs tombée dans la baignoire, moi je vous dis, c'est un mâle. Il y en a qui savent, il y a des mouvements là. Donc les gants de boxe, oui. Donc les araignées ont bien alors quatre paires de pattes, on l'a dit tout à l'heure. Et à l'avant, donc celle-là, elle est bien faite comme peluche, à l'avant, on a une petite paire de pattes qu'on appelle des pédipalpes qui vont servir à palper, à tâter ou pattes-mâchoires parce que ça permet de maintenir les proies devant la bouche. Et ces pédipalpes, alors qu'ils sont de part et d'autre des chélicères, ces pédipalpes, au fur et à mesure qu'un individu mue, peuvent se renfler en gant de boxe, puisque tu évoquais le gant de boxe, ou en boule. Le terme approprié étant bulbe copulateur, ça va servir à la copulation. Donc les araignées qui souvent tombent dans les baignoires à l'automne, ce sont des mâles. Alors vous voyez les deux petites boules qu'il y a à l'avant ou pas ? Qui cherchent les femelles. Donc ils sont un peu plus errants et ils ont besoin de temps en temps aussi d'avoir un peu d'humidité et de boire. Et c'est pour ça qu'on les retrouve à ce moment-là dans les baignoires ou les lavabos. Ils ne sortent pas par la tuyauterie. Ça, je l'avais entendu aussi. Mais de temps en temps, ils se planquent dans la tuyauterie parce qu'ils s'épuisent, ils ne peuvent pas remonter le long de la surface lisse de la baignoire ou du lavabo. Donc il faut lui mettre une petite serviette ou quelque chose comme ça pour pouvoir le laisser sortir. Les Anglais ont trouvé une autre solution, c'était des échelles à araignées. Vous faites construire. J'ai fait ça quelquefois dans des classes. C'est un petit travail manuel. C'est rigolo tout plein. Et vous prenez des pailles que vous coupez, de la ficelle de cuisine. Vous faites une sorte de petite échelle en faisant passer votre ficelle dans les pailles au fur et à mesure. et vous accrochez cette petite échelle au lavabo, au robinet et l'araignée, à un moment donné, elle va trouver quelque chose pour pouvoir s'agripper et elle sort avec la petite échelle à l'araignée. Ça, c'est les Anglais qui ont inventé ça. C'est tout mignon. Donc vous pouvez utiliser des choses pour pouvoir sortir, pour que l'araignée sorte d'elle-même sans que vous ayez besoin de la prélever ou de l'agresser. C'est juste des solutions comme ça. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un verre ou quelque chose, glisser quelque chose en dessous et la sortir du lavabo ou de la baignoire. Donc c'est les mâles. Donc cette image des araignées sombres et poilues, non, puisque je vous ai dit qu'elles n'avaient pas de poils mais des soies. L'insertion au niveau du tégument n'est pas la même et si on est rigoureux, on parle de soies et non pas de poils. Il n'y en a quand même pas que des sombres et des poilues ou plus ou moins soyeuses. Regardez celles-ci, c'est des araignées qu'on a chez nous. Alors la taille la plus grosse, c'est celle qui est en haut en vert qui fait autour d'un centimètre, un centimètre et demi de taille de corps qu'on trouve souvent sur des orties un petit peu dans des landes qui se baladent. On l'appelle la micromate. Donc elle a vraiment cette coloration verte et vous voyez d'ailleurs par transparence sur la partie arrière, donc le tégument de l'abdomen de la partie arrière est assez souple et on voit par transparence le tume cardiaque. Donc le cœur des araignées se trouve à ce niveau-là et quelquefois je fais regarder justement des araignées à la loupe pour voir le cœur qui bat. On voit les petits pigments sur l'abdomen qui se contractent régulièrement et c'est le battement du tume cardiaque. Après vous en avez qui sont roses, celles-ci peuvent changer de couleur en fonction du support, on les appelle les araignées crabes. Vous avez vu les pattes qui sont vraiment sur le côté un peu la térigrane comme les crabes. Celles d'en haut sur la feuille rouge c'est ce qu'on appelle les petites araignées sauteuses avec des gros yeux à l'avant qui font des bons, des sauts pour aller capturer leur proie. Des bons qui quelquefois correspondent à une vingtaine, trentaine de fois leur corps, la majorité faisant 5 mm au niveau de la taille du corps. Donc quand on parle d'araignées sauteuses quelquefois ça fait aussi un peu peur sauteuses sur leur proie ou sur un support encore une fois sachant que nous ne sommes que des supports je glisse quelques petites choses aussi nous ne sommes que des supports pour les araignées nous ne sommes rien il n'y a pas d'interprétation de ce que nous sommes un gros mammifère. Et puis vous avez aussi la petite en bas qu'on appelle quelquefois une paire cerise vous voyez avec sa coloration qui est souvent sous des feuilles aussi donc on retrouve beaucoup dans des endroits bon ouverts donc sous des feuilles donc vous voyez qu'elles ne sont pas toutes sombres toutes à toile celles que j'ai présentées précédemment non elles ne faisaient pas forcément toutes des toiles et regardez une petite aperçue qu'on peut avoir dans des types d'araignées qu'on a en milieu ouvert par exemple vous voyez qu'il y en a un peu partout il y en a qui sont sur des feuilles en train de faire de la chasse à l'affût les araignées crabes il y en a qui sont au sol dans des terriers il y a des petites araignées sauteuses qui n'ont pas de toile et puis oui il y en a quelques-unes qui sont à différents niveaux de la végétation faisant des toiles en réseau pour celle qui est à gauche ou des toiles en nappe par exemple au sol mais toutes n'en font pas et vous entendez bien qu'en plus ce ne sont pas que des toiles régulières géométriques comme on a l'habitude de voir donc elles font des toiles à différents niveaux selon les familles et des toiles différentes ou pas de toiles du tout et la densité observée donc ça c'est une étude qui avait été faite en Landes armoricaine donc autour de Rennes et en milieu herbacé il y a plus de 100 individus au mètre carré donc il y a quand même beaucoup d'araignées donc même sans vouloir je vous ai dit tout à l'heure on n'a pas à les tuer mais sans vouloir les tuer volontairement régulièrement quand on se déplace dans différents milieux on peut effectivement de toute façon écraser quelques araignées comme on écrase beaucoup d'acariens aussi comme on écrase d'autres animaux de toute façon quand on marche on ne va pas s'arrêter de marcher dans différents milieux non plus si on regarde aussi des araignées en milieu un peu plus dense comme des milieux forestiers regardez où elles se situent il y en a partout aussi alors ça c'est des petits schémas qui sont extraits d'un petit guide justement qu'on a apporté qui est sur la table là à la découverte des araignées pour montrer découvrir le monde des araignées et expliquer un peu que effectivement quel que soit l'endroit où le regard va se porter à partir du moment où on est un peu exercé on peut trouver une araignée effectivement sachant qu'elles sont encore une fois je le répète de petite taille donc on retrouve des belles épaires diadèmes donc c'est celle-là qui est très bien faite sur des toiles géométriques on les trouve dans le jardin aussi celle-ci donc la taille réelle vous pourrez le regarder tout à l'heure c'est pas beaucoup par rapport à la peluche donc le mâle est en haut la femelle est en bas là il y a un grand dimorphisme de taille entre mâle et femelle après il y en a qui font des toiles en nappe suspendues comme celle d'en bas il y en a encore qui font des toiles en réseau d'autres des toiles en tube ça peut être dans les troncs ça peut être au sol et encore d'autres qui courent au sol les araignées loups par exemple qui se déplacent quelquefois à l'automne avec des petits ronds au derrière là celle qu'il y a en bas ce sont les oeufs entourés avec de la soie qu'elles portent avec les filières pour ensuite avoir les petits qui montent sur le dos donc vous voyez qu'on peut en trouver un peu partout bien sûr ça c'est la classique donc celle-là je pense que vous l'avez tous vu cette éperdiadème qui fait une belle toile géométrique mais comme vous avez vu toutes ne font pas ça donc la caractéristique des araignées quand je pose la question j'ai souvent la toile c'est faux c'est quoi du coup en quoi sont faites les toiles en soie on est encore avec le terme de soie cette fois c'est le matériau la soie elles font toutes des fils de soie pour faire des pièges ou pas pour se déplacer pour entourer leurs oeufs pour emmailloter des proies donc vous allez voir que les araignées sont des usines à soie le matériau et elles sont elles-mêmes recouvertes d'éléments qu'on appelle des soies on est vraiment dans un monde soyeux à tout point de vue alors quand on s'est regardé sur le terrain regardez bien celle qui était avant là deuxième toile géométrique qui ne correspond pas à la même famille et quand on va sur le terrain on peut observer la forme des toiles et savoir déjà à quelle famille appartient la toile même si on n'a pas vu l'individu qui était le propriétaire de la toile vous voyez cette toile là regardez celle là au centre il y a un trou là il n'y avait pas de trou il y avait des fils enchevêtrés quand on a une toile avec un beau centre bien régulier même si c'est aussi une toile géométrique ça n'appartient pas à la famille précédente donc des épères les aranéidées mais à une autre famille vous voyez le terme là du genre les tétragnatidées et vous en avez une allongée sur un petit bout de roseau sur le bord d'un étang donc ça n'a rien à voir au niveau de la toile il y a toujours un moyeu central vide donc sur le terrain donc je fais ça aussi avec les étudiants observons les toiles et vous savez à quelle famille appartient la toile que vous avez sous les yeux rien qu'en la regardant et en regardant le centre alors c'est intéressant quand on va sur le terrain d'avoir toujours un petit vaporisateur à eau un petit brumisateur pour reconstituer déjà la rosée du matin parce que c'est super quand c'est givré ou avec la rosée c'est très très beau et on voit bien la structure et dans la journée avec le soleil on ne le voit pas vous pipchitez là comme ça avec votre petit brumisateur et vous retrouvez bien la forme des toiles et voir si le centre il est vide ou plein et vous avez les deux familles quand je vous dis que c'était des animaux ou des usines à soie voilà un pichéma que j'ai récupéré d'un collègue alors les glandes qui vont produire les fils de soie n'occupent pas forcément tout ce volume mais occupent un bon volume et regardez la coloration des glandes elles vont selon l'utilité que l'araignée va en faire donc être utilisées pour des emmaillotages de proies faire les cocons entourer les oeufs ou encore emmailloter des proies ou alors faire des soies de fixation au support et dans une toile géométrique il y en a déjà trois types donc selon les familles d'araignées selon leur mode de vie elles ont de trois à six types de glandes séricigènes donc qui produisent des fils de soie différents pour des usages différents les araignées sont les seuls animaux qui produisent plusieurs types de fils pour différents usages donc c'est vraiment des usines à soie alors je ne sais pas si vous aviez imaginé que c'était aussi complexe que ça à l'intérieur donc voilà un petit peu le monde des araignées je reviens à venimeuse égale dangereuse venimeuse non pas dangereuse pour l'homme venimeuse oui porteuse de venin oui d'accord et regardez une petite comparaison par rapport au danger comparaison des envenimations et des décès par morsure et piqûre d'animaux venimeux donc il y a été extrait d'un ouvrage qui est fait par deux collègues un spécialiste de scorpions et un de serpents et qui avait fait un ouvrage très intéressant sur la fonction venimeuse envenimation le maximum qu'on est c'est vraiment les insectes donc on est souvent piqué ou par des éventuellement des guêpes des abeilles des moustiques etc donc tout ça c'est envenimation après il y a les serpents c'est vrai qu'on peut être aussi mordu par des serpents régulièrement mais beaucoup moins et puis vous voyez les trois autres catégories scorpions araignées et animaux marins donc c'est des envenimations très très peu un pourcentage très faible suite à ces envenimations il n'y a pas des décès à chaque fois loin de là les décès les plus marqués ce sont pour les serpents donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'envenimations mais pour les serpents il y a quand même quand il y a injection de venin puisque 70% des morsures de serpents sont sèches blanches sans injection de venin il y en a quand même quelques-uns qui provoquent des réactions chez les mammifères que nous sommes donc effectivement là on est autour de 90 000 cas de morts chaque année dans le monde entier avec les serpents surtout dans certains pays où on rencontre très facilement les serpents qui se baladent si on est pieds nus ou si on met la main sur des branches et autres on retrouve des serpents deuxième pourcentage un peu plus important ce sont les scorpions scorpions surtout dans les pays du Maghreb où on se retrouve avec 1500 à 2000 cas de morts chaque année dans le monde entier dû à des piqûres de scorpions quand on va encore une fois les toucher les sortir etc encore une fois pour tous ces animaux venimeux c'est souvent un contact bon ils ne vont pas attaquer mais bon il peut y avoir des contacts par éventuellement prise de l'animal ensuite on a les insectes vous voyez que par rapport aux envenimations le nombre de morts par les insectes c'est ridicule c'est là où on est le plus marqué mais ce n'est pas là où on a le plus de mortalité et puis après on ne voit même plus le pourcentage d'animaux marins et araignées tellement c'est faible déjà on n'est pas souvent mordu mais alors en plus on ne meurt pas de morsures d'araignées 10 à 15 cas de morts chaque année dans le monde entier dû à aux araignées à peu près équivalent à ce qu'on trouve pour les requins par exemple voilà on est dans les mêmes proportions et en plus ce ne sont pas des décès dus à l'action du venin mais à des infections voire des surinfections à l'endroit de la morsure dans des pays en particulier où les soins sont quand même un petit peu plus délicats donc vous voyez que c'est vraiment ridicule donc les araignées ne sont pas dangereuses pour l'homme c'est une conclusion qui est assez logique quand vous voyez ça d'accord les quelques araignées qui sont potentiellement dangereuses c'est celle qu'on évoque quelquefois les veuves noires on parle de l'atrodectisme donc morsure par des latrodectes c'est à dire les veuves noires vous avez en haut notre veuve noire méditerranéenne celle d'en dessous c'est celle qu'on appelle la redback en Australie et puis on a aussi la veuve brune qu'on peut trouver dans des pays africains donc ça c'est des araignées qu'on peut trouver partout et c'est vrai que leur venin est neurotoxique ça peut provoquer des petites réactions au niveau de tachycardie de sueur de contraction musculaire de choses comme ça très rarement mais ça peut arriver et c'est le pire qu'on puisse avoir avec les veuves noires et encore faut-il mettre la main dessus pour se faire mordre ce sont des araignées qui vivent regardez le réseau de fils au-dessus ce sont des araignées qui vivent dans des toiles en réseau au pied de la végétation en particulier pour notre Malmignat donc on trouve dans le sud de la France et en Corse bon la veuve noire américaine rentre un peu plus facilement dans les habitations mais les cas de morsure par des veuves noires contrairement à ce qui est raconté dans les médias ou sur internet ou dans les réseaux n'est pas si dangereuse que ça pour l'homme puisqu'on n'est pas en contact pratiquement avec elle elle fait un centimètre de taille de corps imaginez la taille des crochets donc il faut déjà qu'elle arrive à mordre la peau humaine et ça peut se passer éventuellement au niveau des mains et encore une fois même les veuves noires n'injectent pas forcément de venin quand c'est une réaction de défense ok donc c'est celles-là qui sont évoquées on évoque aussi celles-ci les loxocèles on parle dans ces cas-là de loxocélisme puisque c'est une manifestation particulière avec à peu près toutes ces araignées qu'on appelle aussi des araignées violons parce qu'elles ont regardé sur le céphalothorax une sorte de petit dessin en violon on trouve en fait ces araignées un petit peu partout et on en a une espèce en France qu'on appelle la loxocélex ruffécens mais les deux qui sont les plus craintes c'est dans ces groupes-là laeta et reclusa reclusa ça vous évoque peut-être quelque chose on l'a évoqué juste avant la conférence en particulier la recluse qui est l'espèce américaine et il y a quelques années donc il y a trois ans à peu près il y a eu une personne dans le sud qui s'est fait mordre par une loxocélèse le chirurgie enfin quand elle a il y a eu une réaction en fait assez marquée puisque ces araignées n'ont pas un venin neurotoxique mais nécrotique qui va faire des nécroses des brûlures de la peau qui peuvent effectivement s'infecter voire se surinfecter et se généraliser selon les personnes et cette personne a été mordue donc avec une loxocélèse dans le sud de la France le chirurgien qui a récupéré la patiente a été regardé sur internet pour voir quels araignées pouvaient faire ça parce qu'elle avait vu l'araignée tomber de son pantalon et il a vu que la loxocélèse reclusa américaine provoquait ce genre de choses puisqu'il y a effectivement des articles qui citent cette espèce là donc tout d'un coup nous avions dans les journaux locaux donc au niveau du sud de la France la recluse américaine débarque en France c'était une détermination sur internet il n'était pas spécialiste du tout on m'a du coup contacté pour savoir ce qu'il en était de temps en temps quand il y a des histoires d'araignées on me demande un petit peu mon avis qu'est-ce que vous en pensez la recluse américaine a donc débarqué chez nous j'ai dit écoutez parmi les aranéologues qui ont cherché des araignées en France nous n'avons jamais vu la recluse oui nous avons quand même une espèce française européenne qui existe d'araignées violons mais ce n'est pas la recluse est-ce que vous avez récupéré l'échantillon pouvez-vous me l'envoyer pour déterminer ce qu'ils ont fait parce qu'ils avaient récupéré l'échantillon c'était bien la loxocélèse rufécence et non pas la recluse américaine donc j'ai eu le chirurgien en contact téléphonique qui s'est excusé très 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 platement d'avoir lancé ça dans les médias en disant il va falloir qu'on corrige le tir et on a fait un article scientifique derrière avec la bonne identification et en diminuant effectivement les risques et il a avoué lui-même qu'il était intervenu très très vite sur la patiente qui avait vraiment une belle nécrose qui s'était développée et qu'il avait fait une belle cicatrice il aurait pu laisser évoluer la chose sans aucun souci il n'aurait pas eu de cicatrice mais comme toute brûlure c'est très long à cicatriser voilà le risque avec les loxocélès alors après vous imaginez bien qu'il y a eu des cas de loxocélisme à foison sur internet et dans les journaux à partir du moment où il y avait des petites nécroses et là tout d'un coup il y a eu une recrudescence de loxocélisme qui sont apparus mais faux archi faux faites très attention à toutes ces rumeurs et ces choses qui sortent sur internet et qui continuent à entretenir la peur des araignées donc je voulais vraiment vous raconter ça pour vous donner un exemple bien précis là voilà le loxocélès fruffessens et vous voyez qu'il y a plein d'espèces différentes et il se trouve que la nôtre est assez cosmopolite et on peut la retrouver même aux Etats-Unis et selon l'endroit où elle vit les réactions peuvent être différentes en fonction de tout un tas de facteurs extérieurs température hygrométrie etc juste très rapidement voilà ce que ça peut faire c'est des photos qui m'ont été envoyées par un collègue médecin de Marseille la petite fille et le bras je vous la laisse pas trop longtemps ont été récupérés sans aucun souci et sans intervention ok troisième cas de morsures un peu plus qui peuvent provoquer des réactions plus marquées là on était chez les non-migales maintenant on va s'adresser aux migales soi-disant toutes les migales sont dangereuses non mais il y en a une en Australie l'atrax robustus donc on parle du coup d'atraxisme pour l'envenimation par ces araignées peut provoquer des réactions assez marquées donc l'atrax robustus qui est appelée aussi la Sydney funnel web parce qu'elle vit autour de Sydney dans des sortes de toiles un peu en tunnel au pied de la végétation c'est des araignées qui font autour de 4 cm de taille de corps et les morsures ne sont dues qu'aux mâles quand ils sont errants pour aller chercher la femelle et ils ont une réaction assez marquée quand on les embête donc ce sont des animaux ne parlez pas du tout d'agression des araignées vis-à-vis de l'homme ce n'est pas agressif une araignée vis-à-vis de l'homme mais ça peut être réactif à un dérangement donc utilisez bien ces termes là donc ces mâles sont très réactifs au dérangement surtout quand ils vont chercher les femelles et qu'ils errent quelquefois dans les habitations australiennes donc ils ont tendance à éventuellement mordre ce qu'on leur présente voilà donc effectivement ils ont créé un sérum en 1980 en Australie contre l'attraxisme puisqu'il y a eu 13 cas de mort en 60 ans alors qu'ils sont en contact régulier avec donc il ne faut pas craindre il y a un adage aborigène qui dit qu'il faut savoir respecter les animaux qui nous entourent à partir du moment où il y a un respect des deux côtés et qu'on les laisse vivre tranquilles en apprenant à les connaître il n'y a aucun souci donc c'est ce qui est pratiqué dans pas mal de coin en Australie donc l'attrax est bien présente elle n'est pas anodine puisqu'il y a eu des cas de mort parce qu'il y a eu des réactions marquées chez certaines personnes et en particulier des enfants mais encore une fois ce n'est pas mortel à tous les coups loin de là donc c'est celle-là qui est la plus potentiellement dangereuse pour l'homme dans les autres mygalomorphes c'est celle qu'on a en général l'habitude de voir celle qu'on appelle les tarantules c'est des grosses mygales en fait les tarantules tarantulas des anglo-saxons donc on peut avoir des morsures qui sont quelquefois signalées un peu incommodantes parce que ça fait mal avec ces genres-là pour ceux que ça intéresse et ces morsures sont souvent signalées parmi les éleveurs qui ont tendance à vouloir un peu tripoter leurs bêtes mais dans la nature si on ne va pas les chercher c'est pareil elles sont souvent nocturnes elles sont discrètes on n'a pas de risque de rencontre dans leur mode de vie encore une fois je vous ai dit qu'il fallait rentrer dans leur mode de vie par contre celles qu'on a en Amérique du Sud ou en Amérique centrale ont un autre moyen de défense qui peut provoquer des petites réactions allergiques voire si on en chope dans les voies respiratoires ou dans les yeux ça peut quand même provoquer des réactions c'est la présence de soies urtiquantes sur le dos sur l'abdomen et c'est comme ça qu'elles vont se défendre si elles se sentent agressées elles vont se tourner frotter avec leurs pattes arrières sur l'abdomen et il y a des jets de soies urtiquantes en forme de harpon qui vont se ficher dans la peau de l'ennemi potentiel ou du prédateur donc c'est très dissuasif et c'est ça qu'elles utilisent comme moyen de défense alors si on essaye de les prendre bien évidemment on peut avoir des soies urtiquantes détachées dans la main et on peut faire des gratouilles carabinées après donc c'est pas anodin mais c'est pas dangereux pour autant mais ce qui veut dire n'allez pas caresser une petite migale en particulier au niveau de son abdomen donc les conséquences d'ailleurs on ne connait pas trop les conséquences on a vu qu'il n'y avait pas de glandes à venin mais on a des petites réactions migales elles ne sont pas toutes tropicales des migales il y en a en France en Europe il y a une quarantaine d'espèces en Europe et il y en a une vingtaine en France ce sont des migales qu'on appelle les migales à chaussettes alors voilà la petite migale en haut il y en a une ici dans un petit tube pour que vous voyez vraiment la taille il y en a une adulte et puis une jeune un centimètre de taille de corps je vous ai dit que même sous les tropiques il y en avait qui faisaient un millimètre donc la majorité des migales c'est un centimètre donc notre migale à chaussettes elle vit dans une petite tube en soie dans la terre donc je vous en ai ramené un si vous voulez toucher et voilà comment elle vit donc c'est à la fois son piège et sa demeure donc quand il y a un insecte qui passe sur la partie aérienne parce que le reste est dans le sol elle sent les vibrations elle se précipite pour aller crocheter la proie et l'emmener ensuite au fond de son terrier pour pouvoir s'en nourrir et ensuite elle va en bonne couturière refermer le trou qu'elle avait fait pour qu'aucun autre animal ne rentre dans son terrier donc voilà nos migales à chaussettes qui remontent d'ailleurs pour cette espèce là jusqu'au Danemark donc elles ne sont pas toutes tropicales et il y en a quand même qui remontent assez au nord et nous avons d'autres migales qu'on appelle les migales maçons un peu plus grosses puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 2,5 cm de taille de corps les voilà donc vous en avez aussi un exemplaire ici sur le bureau et elles font carrément des terriers dans le sol elles aussi qu'elles tapissent de soi donc c'est des toiles en tube mais fermées par un opercule donc sur la photo à droite il y a un opercule de migales quand on va sur le terrain pour chercher les chaussettes et les opercules des migales maçons il ne faut rien ouvrir les yeux parce que ce n'est pas facile à trouver donc nos migales on les voit pratiquement jamais sauf les mâles de temps en temps quand ils vont chercher les femelles à la période de reproduction ils sortent de leur terrier et ils vont chercher avec les odeurs ils ont des soies sur le corps des soies qui sont chimio-réceptrices donc les mâles sentent les phéromones des femelles et ils peuvent aller trouver le terrier tapoter à la porte du terrier et pouvoir trouver la femelle à l'intérieur donc je vous ai rapporté parce que c'est vraiment spectaculaire ces terriers la régularité vous verrez pourquoi on appelle ça des maçons il y a des opercules en soie avec des charnières en soie et prolongées par le tube ça c'est quelque chose que j'ai ramené de Corse qui était dans un talus que j'ai extrait du talus donc voilà nos migales ça va on diminue un peu le côté danger et grosse migale j'ai dit que j'en revenais à quelques idées reçues bouton du matin égale piqûre d'araignée donc je pense qu'avec tout ce que je vous ai raconté on peut déjà se dire que les araignées ne viennent pas nous mordre quand même dans la nuit et on imagine que c'est forcément celle qu'on a évoquée tout à l'heure que je voyais un peu en fond la tégénaire des maisons qui est un peu plus grosse maintenant qui peut aller autour d'un centimètre et demi de taille de corps avec des longues pattes et qui court très vite et qui va se cacher elles vivent sur des toiles en nappe je vous l'ai dit tout à l'heure mais elles ne viennent pas dans la nuit piquer ou mordre les personnes ça ne fait pas partie de leurs mœurs même si elles ont une activité de chasse nocturne la chasse se fait sur la toile pas en train de courir dans la maison courir dans la maison ce sont encore une fois je vous l'ai dit tout à l'heure les mâles qui cherchent les femelles ou éventuellement quelquefois certaines femelles jeunes quand elles cherchent un emplacement pour pouvoir se poser et faire leur toile elles peuvent donc se déplacer oui pendant qu'on dort on ne s'en rend pas compte donc qu'est-ce que ça peut faire sur un lit sur une couette mais elles ne vont pas s'arrêter et mordre ce qu'il y a dessus elle n'a aucune raison de le faire si on ne l'agresse pas donc ça fait 30 ans que je suis au muséum j'ai eu 3 cas de morsures avérées en 30 ans par des tégénaires des maisons qui ont donc des crochets suffisants pour mordre notre peau 2 c'était la main dessus dans la nuit hop on met la main dessus l'araignée n'a pas eu le temps de fuir puisque la première réaction de tout animal même les araignées même nous face à un danger c'est la fuite c'est pas la morsure deuxième réaction c'est c'est quoi la thanatose on fait les morts on se recroqueville les araignées quelques fois quand on les embête elles se recroquevillent elles font les mortes troisième réaction je suis toujours pas à la morsure position d'intimidation pattes levées crochets ouverts on intimide quatrième réaction morsure elle peut rien faire d'autre elle est mort ce qui se présente s'il y a peu sans injection de venin et quelquefois il y a effectivement la morsure avec injection de venin donc vous voyez un petit peu les degrés donc on craint vraiment pas grand chose pour ceux éventuellement qui avaient cette idée là et on arrête d'imputer ça nos petits boutons du matin à l'araignée qui finissait sa nuit qui avait fait le bon insecticide naturel dans la maison pendant la nuit pendant qu'on dormait parce que dans notre habitation on n'est pas tout seul et qu'il y a énormément de petites bestioles qui peuvent provoquer des réactions énergiques les acariens des puces on n'a pas tout bien sûr je vais vous faire un petit portrait mais on n'a pas tout dans la maison comme ça en même temps mais on peut en avoir des punaises de lit là il y a une recrudescence de punaises de lit dans pas mal d'endroits qui peuvent provoquer des réactions énergiques avec plein de boutons les araignées ne meurdent pas à plusieurs endroits c'est pas possible ça fait pas partie de leur mode de vie après il y a aussi des moustiques bien sûr et puis des moucherons etc on peut faire aussi des réactions allergiques au frottement on a aussi des boutons de fatigue donc pourquoi évoquer forcément l'araignée alors qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent provoquer des réactions épidermiques donc on diminue aussi ça mais vous allez voir le pharmacien vous allez voir le médecin qui vous dit c'est peut-être une araignée qui vous a provoqué ça vous avez jamais eu ça et en fait il a besoin de donner une réponse et il vous donne une réponse en disant peut-être mais en général on retient araignées donc vous voyez qu'il faut vraiment ne plus avoir ça en tête dans 99% des cas ce ne sont pas des araignées qui ont provoqué les boutons du matin et pour être sûr on regarde éventuellement s'il y a deux tout petits points à l'endroit du bouton pas deux boutons espacés d'un centimètre là ça serait une énorme migale qui vous aurait mordu vous l'auriez senti mais deux tout petits points à l'endroit du bouton visible à la loupe binoculaire avec une petite loupe pour voir donc on arrête avec ça elle pondrait sous la peau ben non parce qu'en fait la ponte des araignées c'est des oeufs qui sortent d'une fente génitale de la femelle tout mou qu'elle va entourer avec plusieurs couches de soie donc vous voyez quelques exemplaires de beaux cocons d'araignées selon les espèces ils sont différents on peut d'ailleurs aussi reconnaître l'espèce à la forme du cocon et puis ensuite elle les laisse dans la végétation elle s'en occupe plus et elle meurt en général après donc c'est pas des pontes avec un organe qui perfore et qui va pondre sous la peau ça n'existe pas ça existe dans des films comme dans qu'est-ce qui avait fait ça c'était le seigneur des anneaux il y avait une énorme araignée avec un dard ça n'existe pas chez les araignées elles n'ont pas d'organe de perforation et de ponte pour pouvoir pondre leurs oeufs dans la peau d'autres animaux peuvent le faire mais pas les araignées et puis sinon les araignées certaines vont garder carrément leur cocon avec elles les protéger se mettre dessus ou les trimballer un petit peu à l'arrière avec les bébés ou les jeunes araignées qui sortent et qui montent sur le dos des femelles donc ce sont les araignées loups qui courent au sol et qu'elles gardent pendant quelques jours sur elles ensuite les jeunes se dispersent et c'est la fin de sa vie ou certaines comme la piseur admirable va carrément porter une énorme boule au printemps sous elle avec des centaines d'oeufs et ensuite elle va déposer carrément ses oeufs sous une sorte de toile pouponnière dans les champs les oeufs sont les jeunes sortent ils sont protégés par cette toile pouponnière et par la femelle à côté par des prédateurs et elle ne mourra qu'au moment de la dispersion des jeunes donc en même temps vous voyez des soins aux jeunes chez les araignées selon les espèces il y a même quelquefois des nourrissages des petits par des régurgitations où elles vont capturer des proies où elles vont aussi servir de première nourriture aux jeunes avant qu'ils ne se dispersent c'est la fin de leur vie ils ont besoin d'énergie c'est la femelle qui va servir de première proie donc vous voyez que c'est très 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 diversifié les araignées avalées dans la nuit avec tout ce que je vous ai dit est-ce que vous imaginez que les araignées vont rentrer dans notre bouche quand on dort exprès dans ce trou béant qui n'a pas une haleine super donc ce n'est pas forcément une odeur qu'elle va apprécier et un peu humide un trou béant humide qui fait comme ça donc ce n'est pas vraiment le lieu dans lequel elles vont aller ni les oreilles il y a des super montages sur internet pour les oreilles donc on peut se demander si c'est vrai ou pas mais c'est faux aussi donc on n'en avale pas dans la nuit quand on dort on ne se met pas ça dans sa tête on coupe ces idées qui sont complètement erronées par contre qu'on en avale dans sa vie oui comment ? regardez le petit schéma les araignées occupent tous les milieux je vous ai dit elles sont répandues sur toute la surface du globe un petit peu sauf aux poules et elles se dispersent souvent en volant par la voie des airs donc la petite araignée est en train de lever son abdomen de laisser des fils de soie se dévider et ensuite elle va se laisser emporter tel un aéronaute ça c'est des très belles histoires aussi qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les souvenirs entomologiques de Fabre dans les descriptions avec ces faisceaux de petites araignées qui se dispersent comme les aéronautes là elles volent elles font partie du plancton aérien elles sont très 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 souvent mangées par des oiseaux là c'est le gros prédateur des araignées à ce moment là mais vous êtes en train de vous balader la bouche ouverte en train de causer ou en train de courir etc hop il y a quelque chose qui arrive dans la bouche ça peut être un moucheron ça peut être voilà et ça peut être une petite araignée au bout de son fil qui malheureusement finit sa vie dans votre bouche voilà comment on peut éventuellement avaler des araignées et ça c'est des spectacles que vous avez peut-être vu au printemps en particulier toutes les petites araignées en haut noires et jaunes qui sont les petits des pères diadèmes qui n'ont pas du tout la même allure ils font à peine un millimètre et au printemps ils sortent des beaux cocons jaunes que l'araignée femelle avait laissée à l'automne elle est morte depuis et ils sont en train de sortir ils restent ensemble pendant quelques jours et après on observe la dispersion justement au bout des fils c'est exactement la même chose pour les petites veuves noires donc ce sont des petits que vous voyez en dessous ce sont des veuves noires donc vous voyez qu'il n'a pas la même couleur que la femelle qui était noire et rouge là ils sont noirs et blancs au départ ils sont tout petits et puis c'est pareil ils se baladent un petit peu entre eux pendant quelques jours et ensuite ils se dispersent et quand ils se dispersent on a quelquefois ce phénomène je pense que vous avez déjà vu ces fils de la vierge ou ces pluies d'araignées quelquefois on entend parler de pluies d'araignées ça fait un peu spectaculaire ça c'était pris en Australie il y a deux ans et là c'était la panique donc là il y a des journalistes qui m'ont dit mais c'est quoi ça on achat chez nous aussi bah oui panique bah oui mais ça c'est un phénomène naturel qui arrive régulièrement au printemps ou à l'automne par une belle journée ensoleillée un matin frais et hop les courants ascendants et hop ça s'envole et tous en même temps toutes les petites en même temps et elles vont retomber sur de la végétation aux alentours recouvrir des surfaces considérables et après ça va ça va s'enlever tout à fait naturellement et on n'est pas dans l'invasion ni dans la pluie d'araignées on est dans un phénomène naturel périodique qui arrive et là pour toutes ces araignées là 1% arrivera aux 7 adultes c'est tout donc il n'y en a pas beaucoup ça se régule tout seul donc pour finir bah le rôle des araignées ce sont des prédateurs il y a un rôle écologique très important c'est quand même des prédateurs assez haut dans la pyramide alimentaire bon ils ont aussi des prédateurs et des parasites mais elles se nourrissent de beaucoup d'insectes 10 à 20% de leur propre poids en insectes par jour alors quelquefois ils ne mangent pas quelquefois ils mangent plus c'est une moyenne et le petit folk très gracile des maisons qu'on aime mieux que la grosse tégénère le folk se nourrit des tégénères là c'est la petite qui mange la grosse donc ce sont des très très bons prédateurs les folk donc laissons les faire aussi et puis vous avez encore une autre une autre araignée qui mange donc une araignée crâme qui mange un insecte qui venait butiner selon les espèces d'araignées d'ailleurs les restes de proies ne sont pas les mêmes chez les araignées crâmes elles liquéfient donc toutes les araignées font une exodigestion elles liquéfient leurs proies et ensuite elles absorbent ce liquide ou cette bouillie par une sorte de jabot aspirateur et après elles font des crottes liquides parce qu'elles ne se nourrissent que de liquide mais les restes de proies sont différents et dans les araignées crâmes il reste le squelette externe de l'insecte intact mais complètement vidé par contre pour d'autres c'est emmailloté et là il reste une sorte de boulette de choses dures que l'araignée n'a pas mangé alors sur ces prédateurs et ces rôles très importants donc même dans les habitations les araignées jouent leur rôle d'insecticide naturel donc laissons les faire elles mangent des mouches des moustiques des cafards des acariens etc donc on dit souvent d'ailleurs dans les adages populaires qu'une maison avec des araignées c'est une maison saine alors de notre point de vue humain quand même je ne sais pas ce que ça veut dire une maison saine moins sincèrement parce qu'on dit que l'araignée assainit notre habitation elle débarrasse l'habitation des petites bestioles que je vous ai évoquées précédemment qui peuvent aller dans les denrées alimentaires qui peuvent faire des trous comme les mythes dans les vêtements qui peuvent éventuellement faire des allergies avec les punaises etc donc l'araignée assainit notre habitation mais en même temps une maison avec plein d'animaux est une maison tout à fait saine aussi c'est pas parce qu'on voit plus d'animaux qu'ils ne sont pas là et puis ça c'est vraiment des constatations de recherches un peu fondamentales sur les araignées il y a quand même aussi des recherches appliquées en particulier sur la soie les fines de soie et aussi le venin puisque certains chimistes travaillent sur les toxines des venins pour voir s'il n'y a pas certains venins qui seraient intéressants pour soigner des maladies voire aussi faire en ce moment des insecticides naturels aussi il y en a qui travaillent là-dessus et il y en a qui travaillent aussi sur les toxines pour éventuellement au niveau médical soigner les douleurs donc il y a des choses comme ça qui sont faites à l'heure actuelle tout ça c'est en cours c'est pas encore appliqué et la soie effectivement c'est aussi des choses qu'on étudie depuis très longtemps pour voir les caractéristiques des films qui sont très très résistants et élastiques et pour essayer de les reproduire d'une façon synthétique mais pour l'instant on n'arrive pas à filer les protéines qu'on arrive à extraire au niveau chimique la fibroïne de base de la soie d'araignée comme celle du verre à soie d'ailleurs on n'arrive pas à la filer de la même façon que le font les araignées donc pour l'instant il n'y a pas d'application je vous ai dit qu'elles avaient des ennemis les araignées elles-mêmes les oiseaux les batraciens elles ont des insectes parasites là je reviens à mes premiers amours c'est-à-dire les relations entre insectes et araignées puisque j'avais travaillé sur les insectes parasites des cocons donc ça c'est une photo que j'avais faite dans ma thèse et puis les mammifères les espèces humaines l'espèce humaine est quand même un gros prédateur dans certains pays on les mange ça c'est une image qui m'avait été envoyée du Cambodge ils ont commencé à manger des araignées parce qu'il y avait des problèmes de disette et de famine et il fallait trouver une source d'énergie de protéines maintenant c'est quand même plus pour les touristes sur les marchés touristiques parce que là-bas ils en mangent quand même aussi apparemment c'est apprécié mais c'est plus pour des repas de fête et puis c'est pas l'aliment principal en fait donc qu'ils vont privilégier puis bon allez dans les prédateurs éventuellement un peu les arachnologues qui vont les récupérer mais on n'est pas nombreux parmi les arachnologues et sincèrement le nombre d'araignées qu'on doit prélever pour les étudier puisque je vous ai dit qu'on connaissait quelques espèces quand même 48 000 mais il y en a peut-être autant si c'est pas 10 fois plus à décrire et à découvrir on n'est pas nombreux ça va à un rythme donc pas très important et les prélèvements qu'on peut faire même dans différents milieux dans différents pays sont ridicules par rapport à l'artificialisation des sols à tout ce qu'on peut détruire etc donc sincèrement c'est pas une excuse mais on est obligé en fait pour étudier les araignées sinon j'arrêterai ce boulot là de tuer certaines araignées et de pouvoir les mettre dans l'alcool et de les observer sachant que la majorité rappelez-vous il ne faut même pas 5 millimètres donc comment voulez-vous qu'on les étudie qu'on les nomme donc j'espère que vous avez eu un petit aperçu du monde des araignées bien sûr il faut ouvrir ses yeux il faut essayer de rentrer dans leur monde ceux qui n'étaient pas très à l'aise ça donne quelques éléments de connaissance on a souvent peur de ce qu'on ne connait pas donc c'est un des rôles c'est de connaître un petit peu mieux tous ces animaux et de respecter ces animaux et de respecter l'équilibre qu'il y a autour de nous on est juste un élément parmi d'autres les araignées le sont aussi elles ne sont ni bizarres ni méchantes ni gentilles on ne peut pas attribuer tous ces qualificatifs c'est juste un autre animal parmi nous avec une forme différente avec des mœurs différentes et c'est tout donc j'espère que vous rentrerez un petit peu plus dans ce monde là et que vous vous resterez avec voilà ce rôle des araignées s'il vous plaît donc maintenant justement comme je reçois des gens j'essaye de dire n'ayez plus peur des araignées alors c'est pas quelquefois pour des phobiques marquées facile ça peut prendre voilà plusieurs séances plusieurs séances chez des psys quelquefois où j'en reçois régulièrement en tant que biologiste mais il faut plus avoir peur des araignées alors quand je dis il ne faut plus c'est pas une obligation on peut rester avec une indifférence mais les laisser vivre et les respecter donc je vous remercie vraiment de votre attention donc si vous avez des questions parce que c'est pas en une heure ou un peu plus qu'on fait le tour de la question mais il y a voilà j'espère que vous aurez voilà d'autres d'autres images dans la tête des images soyeuses pourquoi les araignées font font peur alors 70% des gens ont peur mais les phobiques véritables c'est à dire la phobie c'est handicapant dans la vie de tous les jours c'est 3 à 6% de la population française c'est tout et cette phobie on peut pas on peut pas donner qu'est-ce qui fait qu'on a peur puisque chaque personne peut avoir une impression de l'objet phobique complètement différente ça peut être pour certains le danger qui va poser des problèmes pour d'autres ça va être le déplacement rapide avec les pattes pour d'autres ça va être les yeux pour d'autres ça va être le fait que c'est poilu donc c'est très variable d'accord d'ailleurs dans l'ouvrage je n'ai plus peur des araignées avec un psychothérapeute moi je suis docteure en biologie je suis pas docteure en psy donc on a travaillé sur un petit peu les différents niveaux de peur et il faut pas oublier que cette peur ou cette phobie est culturelle quand on vous dit c'est une peur ancestrale faux tous les gens sur la terre n'ont pas forcément la phobie des araignées dans les pays d'ailleurs asiatiques ils ne connaissent pas le mot arachnophobe ils peuvent avoir d'autres phobies mais pas celle de l'araignée l'approche est complètement différente dans les pays asiatiques dans les pays africains il y a beaucoup de légendes ou d'histoires qui se sont racontées autour des araignées très positives on vénère même les araignées c'est les premiers êtres qui sont apparus pour faire la liaison entre les astres et la terre il y a des des choses divinatoires en Afrique noire autour des araignées après quand on prend justement encore des écrits anciens comme des écrits religieux dans le Coran c'est vénéré puisque Mahomet a été sauvé par une araignée de ses poursuivants par contre dans la Bible c'est négatif donc vous voyez il y a tout un tas d'origines possibles même dans des textes très anciens donc on ne peut pas dire que c'est ancestral c'est culturel et c'est très occidental et à l'heure actuelle très entretenu par les médias par les films le rôle de l'école avec un certain nombre d'histoires aussi le rôle des médicales parce que je vous ai parlé des médecins des pharmaciens donc qui doivent redonner une réponse mais on est avec beaucoup 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 d'histoires et avec les réseaux maintenant sociaux avec beaucoup beaucoup de bêtises qui traînent dessus ça entretient complètement et puis comme je parlais tout à l'heure de Seigneur des Anneaux dans Harry Potter on a arachnophobie arachatac etc tout ça c'est très négatif vis-à-vis des araignées donc c'est complètement entretenu on est dans un monde anxiogène il faut qu'on aille sur quelque chose qui fait peur donc ça centralise certaines choses pour d'autres ça va être les serpents mais les araignées centralisent beaucoup de choses quand même merci alors elle en a huit oui en fait les nombres d'yeux c'est de zéro à huit chez les araignées zéro c'est les araignées qui sont cavernicoles qui vivent dans des grottes qui ont perdu la vision comme beaucoup d'autres animaux cavernicoles perdent de la vision mais avec d'autres organes qui sont très développés il y a quelques familles qui en ont deux quelques familles qui en ont quatre et la majorité des araignées du monde entier et en particulier en France c'est six ou huit et donc celle-ci a bien les deux gros yeux à l'avant les yeux directs les yeux sur le côté on les voit là elle a deux petits aussi sur le dessus qui permettent une vision vers le haut et deux encore derrière qu'on ne voit pas qui permettent une vision vers l'arrière donc beaucoup d'araignées qui ont huit yeux ont une vision périphérique ce qui leur permet depuis quand même 300 millions d'années qu'elles existent d'avoir une idée de leur environnement pour capturer leur proie ou échapper à des prédateurs donc c'est une vision simple c'est des yeux c'est des lentilles c'est des yeux fixes avec une pas de mise au point possible et puis à une courte distance donc quelquefois quand on me dit cette araignée là elle me fixe alors l'araignée là et vous êtes là sa vision elle est là donc elle ne fixe rien du tout elle est en train d'examiner son environnement et elle voit des choses effectivement des masses qui peuvent être un support c'est ce que je vous disais tout à l'heure et elle doit se déplacer pour voir vraiment ce que c'est et encore elle n'a pas d'interprétation elle n'a pas entre guillemets de cerveau comme nous n'utilisez pas ce terme là en référence au nôtre c'est un système nerveux relié aux organes sensoriels il n'y a pas de sentiment donc quand on me dit même pour les enfants quand ils disent celle-là elle est méchante ou gentille je dis non 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 ni l'un ni l'autre il n'y a pas de ça chez les araignées vous savez tout maintenant sur les araignées non à l'heure actuelle pas du tout on n'a pas du tout observé quoi que ce soit quand on découvre des araignées c'est qu'on n'avait pas été les chercher c'est pas tout d'un coup des apparitions ou des choses comme ça c'est que dans les milieux il y en a plein de milieux qu'on n'a pas prospectés sachant que la majorité sont de toute petite taille on ne savait pas où les chercher on n'avait pas cherché partout il y a plein de pays où on n'a pas cherché les araignées de toute façon donc forcément qu'on va en découvrir mais découvrir qui étaient là déjà donc à l'heure actuelle j'ai aussi eu un étudiant qui a travaillé sur les araignées fossiles en particulier dans des ambres qui datent de 53 millions d'années mais les bouquins que je lui ai donnés pour déterminer les familles d'araignées c'est des familles d'araignées actuelles il se trouve que depuis 120 millions d'années on a la même diversité que celle qu'on observe à l'heure actuelle il n'y a que 8 familles qui ont disparu et donc là on pense qu'il y a tout ça à découvrir encore mais ce ne sont pas des mutations ou des nouvelles espèces qu'on décrit ou alors les systématiciens quelquefois ils strituent un peu la tête ce qu'ils nomment et tout ça et donc ils changent un peu les noms mais c'est toujours les mêmes mais si on change un peu les noms etc donc ça c'est ce qu'on appelle les synonymes mais non non il n'y a pas de mutation à l'heure actuelle d'observer et quelquefois il y a même des dans les éleveurs il y a des éleveurs qui font quelquefois des reproductions entre espèces désignées différentes par les chercheurs qui ont travaillé dessus ils arrivent à faire des reproductions et voir des pontes quelquefois qui donnent quelque chose donc là a priori il peut y avoir des hybridations mais dans la nature on n'a pas observé quoi que ce soit dans l'état actuel de nos connaissances encore une fois tout ce que je vous dis là c'est dans l'état actuel de nos connaissances quel est leur mode de reproduction comment elles se reproduisent oui j'ai pas tout détaillé donc vous avez vu où se trouvaient les bulbes copulateurs d'accord au niveau des pédipalpes donc le mâle quand il va être adulte il a ses bulbes formées ça peut être très complexe les spermatozoïdes sont dans l'abdomen ils ne sont pas dans les bulbes donc pendant tout son développement il les a stockés dans l'abdomen donc les araignées mâles doivent tous à un moment donné au moment où ils sont adultes récupérer les spermatozoïdes pour les mettre dans les bulbes copulateurs qui va servir à la copulation et à c'est une clé qui va dans la bonne serrure donc il va aller dans la fente génitale de la femelle pour déposer les spermatozoïdes donc là les mâles avant doivent faire une sorte de toile spermatique où quelquefois ils utilisent la toile de la femelle et ils prennent un petit bout de la toile et ils déposent des gouttelettes de sperme sortant de leur abdomen par la fente génitale sur cette petite toile spermatique ils remplissent ensuite chacun des bulles par capillarité et ensuite ils sont prêts à aller féconder et aller s'accoupler et l'agouplement selon les familles est très varié il y a tout un kamasutra on va dire des positions selon les familles mais en même temps les mâles doivent développer des stratégies d'approche pour ne pas se faire manger par les femelles puisque comme la majorité sont solitaires et qu'un mâle ou une femelle pendant leur vie peuvent servir de proie les mâles doivent développer des stratégies enfin ont développé des stratégies de danse d'offrande de cadeaux de tapotement de tambourinage de tiraillement de fil selon les familles pour approcher et diminuer l'agressivité naturelle de la femelle donc quand l'agressivité est diminuée qu'ils peuvent donc s'approcher il y a des tâtonnements rappelez-vous elles sont très sensorielles tâtonnement reconnaissance et après donc il peut insérer ses bulbes quelquefois il se fait manger ça peut arriver ça fait un apport énergétique pour la femelle et de toute façon les mâles meurent tous après la période de reproduction c'est la fin de leur vie manger ou pas manger et ensuite la femelle peut pondre donc voilà comment ça se passe non parce que s'il échappe à la femelle il peut dans la période de reproduction aller chercher d'autres femelles il peut encore avoir des spermatozoïdes pour aller et une femelle peut attendre les spermatozoïdes de plusieurs mâles c'est le cas de nos épaires par exemple des épaires des jardins ou les paires frelons oreillés noirs et jaunes qu'on peut trouver aussi dans les jardins ou dans les landes souvent à la période de reproduction à l'automne on voit quelques petits mâles qui sont beaucoup plus petits qui sont en train d'attendre leur tour sur la toile de la femelle donc elle attend les spermatozoïdes de plusieurs mâles il faut qu'elle a un stock suffisant et elle va pondre beaucoup d'oeuf en fait celle-ci pondre vraiment beaucoup d'oeuf donc il y a la polyandrie et la polygamie en fait chez les araignées une question il faut bien la poser là-bas après vous pouvez venir voir qu'est-ce qui permet à l'araignée de détecter sa proie sur une toile j'imagine que c'est la vibration mais quand on essaie d'agiter la toile avec le doigt une herbe je ne sais quoi il ne se passe rien elle ne va pas réagir parce qu'en fait elle réagit on s'est rendu compte à certaines gammes de vibrations donc quand nous on le fait ou quand il y a vraiment une branche ou une brindille qui tombe dedans elle ne va pas réagir elle est capable avec ses organes sensoriels c'est-à-dire ses soies mécanoréceptrices au niveau des pattes l'extrémité des pattes et sur les pattes de sentir comment ça bouge et si vous faites ça un bout de bois ou une feuille par exemple elle tombe dans la toile ça ne bouge plus l'araignée va réagir aux mouvements aux vibrations et elle peut ne pas réagir quand il y a un tout petit moucheron qui tombe dans la toile c'est trop petit ou un gros insecte qui tombe dedans qui va quelquefois faire des gros mouvements comme peut-être un peu notre doigt quand on n'est pas très délicat on a l'impression que mais l'araignée elle sent ça différemment et vous faites l'expérience avec une grosse proie qui tombe dedans qui va secouer énormément quelquefois on voit l'araignée réagir elle fait ça elle sent sur sa toile elle fait des mouvements comme ça pour sentir d'où ça vient et quelle est la force de ces mouvements elle peut venir découper toute sa toile ses fils autour de la proie et la laisser tomber quand elle est trop grosse elle réagit vraiment alors c'est des expériences qui ont été faites à des gammes de poids et de proies donc assez particuliers donc selon les individus selon les espèces donc on le constate et c'est vraiment les mouvements les vibrations qu'elle peut ressentir avec les soies mécanoréceptrices sur les pattes merci vous avez dit par ailleurs qu'on n'avait pas d'application pratique aujourd'hui de l'usage des fils de soie car on ne savait pas les filets les filets mais quelles sont les propriétés de ces soies en termes de de ces soies c'est très très résistant c'est très résistant je ne vous donnerai pas les chiffres je ne les ai pas en tête mais il y a eu des expériences qui ont été faites à diamètre égal avec de la ficelle des kevlar des métaux etc et les fils de soie étaient les derniers à casser parce qu'il y avait une résistance déjà importante et une élasticité donc un fil de soie peut revenir à sa position initiale sans déformation après un étirement or ça c'est vraiment quelque chose de très important au niveau textile par exemple mais ce phénomène d'étirement et d'élasticité c'est à la fois donné par les glandes séricigènes mais par l'araignée quand elle va tirer le fil au niveau avec ses pattes donc comment est-ce qu'on arrive à reproduire en fait ces petites quand on regarde un fil comme ça avec vraiment un microscope très important on se rend compte qu'il y a des sortes de petites pelotes régulièrement qui font justement cette élasticité donc comment on reproduit ça en filant le matériau qu'on arrive quand même à produire donc la fibroïne de base avec une autre protéine qui gaine un peu cette fibroïne qui est la séricine il faut aussi un cumul d'eau parce que les liaisons hydrogènes de l'eau vont aussi permettre la cohésion de ces protéines donc tout ça on n'arrive pas à le reproduire de la même façon que l'araignée peut le faire pour l'instant en tout cas oui bonsoir bonsoir habitant séné je me suis laissé dire qu'il y avait une araignée aquatique protégée dans nos marais alors aucune araignée n'est protégée en France il n'y a pas d'espèce protégée en France mais on a effectivement la seule espèce aquatique au monde l'Argyronnette aquatique Argyronnette aquatica qui vit dans des petites mars et il se trouve qu'elle est sur des listes d'espèces protégées ou listes rouges dans certains pays européens pas en France mais on l'a juste mise sur des listes CAP stratégie de création d'air protégé ce qui est différent et quand on en voit dans certaines zones dans des petites mars de faible profondeur si on assèche tous ces milieux il va y avoir un gros problème donc il y a un certain nombre d'espèces qui sont justement des espèces aquatiques dont l'Argyronnette aquatique typique qui vit vraiment dans l'eau dans des mars de faible profondeur et qui est vraiment indicatrice de l'état justement de la mare donc c'est ça qui est très important mais elle n'est pas pour autant protégée mais elle est utilisée en tout cas comme bio-indicatrice de l'état et en liste justement de stratégie de création d'air protégé donc c'est la seule espèce aquatique qui vit dans une bulle d'air sous l'eau et qui fait une sorte de cloche à plongeur donc en bulle d'air elle remonte à la surface elle récupère sur ses soies de l'air quand elle descend elle est recouverte d'une petite bulle elle descend le long de la végétation et elle pousse cette bulle d'air avec ses pattes la bulle remonte bien sûr mais elle est bloquée par une petite dôme en soie qu'elle a eu soin au préalable de tisser dans la végétation et elle fait ça plusieurs fois et elle fait une cloche à plongeur dans laquelle elle vit puisque ces araignées là ont une respiration pulmonaire aussi comme les autres comme les terrestres c'est la seule qui est revenue à la vie aquatique véritablement parce qu'il y en a d'autres aussi qui plongent pour aller capturer des petits insectes aquatiques des petits étards mais qui sont semi-aquatiques qui se reproduisent à terre alors que l'argironnette se reproduit aussi dans sa cloche d'air le mâle vient chercher la femelle dans sa cloche elle pond ses oeufs dans sa cloche et elle est capable de faire des apnées très longues donc elle bloque les flantes pulmonaires c'est des lamelles pulmonaires qui s'ouvrent par des fentes elle les bloque et elle peut plonger comme ça pour aller chercher ses proies pendant assez longtemps donc voilà ce que c'est que l'argironnette aquatique donc je vous dis on est maintenant sur des espèces qu'on peut utiliser dans des zones naturelles d'un intérêt flonistique et floristique les SNIEF mais on n'a pas d'espèces vraiment donc protégées ou qui ont les mêmes statuts que certaines plantes ou des insectes etc. le fait qu'elles soient exceptionnelles en quelque sorte quand elle est présente dans les mares elle est présente en grand nombre mais le problème c'est qu'on assèche les mares donc effectivement maintenant ça fait des points donc elle n'est pas fréquente mais quand un peu partout elle n'a pas une répartition régulière mais quand elle est présente dans une mare dans de bon état elle est présente en grand nombre voilà donc c'est un petit peu différent et pourquoi on n'a pas d'espèces protégées c'est pas juste parce qu'on n'a pas envie ou quoi que ce soit c'est que étant peu nombreux les études qui ont été faites sur les araignées depuis donc pour avoir des comparaisons pour pouvoir avoir des suivis de population on ne les a pas dans la majorité des cas donc pour protéger des espèces il faut quand même donner des chiffres il faut donner une évolution des populations en plus en les suivant pendant des années des cycles naturellement les animaux ont des cycles qui peuvent faire des augmentations de population voire des chutes mais c'est normal ça peut remonter c'est les cycles naturels de beaucoup d'animaux donc si on fait une comparaison à un instant T avec une chute on dit catastrophe mais ça peut remonter à partir de certains individus donc il faut faire des suivis sur une trentaine d'années on n'a pas ça pour la majorité des milieux qu'on peut observer sur les araignées donc on ne peut pas même si la tendance si on suit de plus en plus et dans les anciens araignologues qui sont par exemple dans notre association au procès d'arachnologie qui ont suivi des milieux à côté de chez eux pendant des années bien évidemment ils constatent qu'il y a une chute quand même des populations voire de la diversité et on ne peut pas mettre des chiffres pour l'instant dessus mais on peut faire ces constats puis vous avez entendu parler de la chute des populations d'insectes avec les oiseaux aussi maintenant bien évidemment ça va aussi impacter sur des araignées qui se nourrissent surtout d'insectes donc ça va impacter ça impacte déjà de toute façon voilà merci non il faut que vous vous posiez la question je vais la répéter je l'aurais répété sinon est-ce qu'il y a des milieux qui sont plus intéressants pour les araignées en termes de biodiversité ou pour certaines espèces qui pourraient être biodiversité c'est tout moi je dis toujours tous les milieux sont intéressants même la nature ordinaire donc de fonctionnement elle est intéressante on n'a pas besoin d'aller dans de la nature extraordinaire mais bon bien sûr les milieux qui sont avec des des supports possibles pour les araignées du sol jusqu'à sommet des arbres sont plus diversifiés qu'un milieu où il n'y a que des trucras on ne va pas avoir les espèces qui sont plutôt en hauteur donc c'est voilà c'est un petit peu ça la diversité et l'intérêt de certaines zones sous les glaces il y a peu de diversité mais c'est des espèces très particulières qui s'adaptent en fait à des conditions extrêmes de température de froid etc donc c'est hyper intéressant aussi on n'a pas cette diversité mais on a quand même des espèces particulières donc en fait tous les milieux sont intéressants mais bien évidemment la plus grande diversité donc on la trouve comme beaucoup beaucoup d'autres groupes de part et d'autre de l'équateur on a une très très grande on a des spots de biodiversité aussi au niveau des araignées dans des zones comme ça dans des zones tropicales avec des milieux très très intéressants à tout point de vue du sol jusqu'à sur la canopée et en France ou en Bretagne ? en France ou en Bretagne mais c'est hyper intéressant partout en Bretagne en plus au niveau des il y a eu quand même pas mal d'études puisque un des groupes assez actifs en Bretagne il y a le Grécia par exemple qui fait pas mal de choses et puis il y a des études qui sont faites aussi par Bretagne vivante etc donc c'est une des régions françaises qui a quand même été pas mal étudiée donc on est pas mal d'aranéologues issus de Rennes on est à peu près à 700 espèces en Bretagne c'est à peu près le même nombre que la Belgique par exemple donc c'est quand même pas mal mais les milieux par exemple les présalés les milieux comme ça en Bretagne sont hyper intéressants aussi il y a des espèces très particulières qui sont adaptées à des taux de salinité importants autour du Mont-Saint-Michel etc il y a pas mal de choses et puis après alors Mont-Saint-Michel c'est peut-être pas en Bretagne mais bon c'était pour faire un exemple des présalés et puis encore une fois il y a beaucoup de zones avec des coteaux calcaires qui sont très intéressants aussi pour les araignées donc des zones humides sont très intéressantes les coteaux calcaires bien exposés sont très intéressants on a en particulier pas mal de petites migales à chaussettes ou des choses comme ça et puis une autre espèce d'araignée qu'on appelle les hérèses coccinelles qui encore une fois c'est une espèce qui est protégée dans certains pays parce qu'elle est vraiment inféodée à des coteaux calcaires mais chez nous non mais encore une fois quand elle est présente dans ces milieux là elle est en très grand nombre aussi donc hérès coccinelle donc l'hérésus colari donc c'est vraiment intéressant et il y en a il y a pas mal de milieux comme ça en fait en Bretagne aussi donc il y a plein d'endroits mais il n'y a pas d'endroits précis il y a plein d'endroits bonsoir je voulais savoir votre avis par rapport à l'élevage des araignées en général ah question piège non l'élevage des araignées écoute c'est souvent axé parmi les éleveurs c'est souvent axé sur les mygales bon maintenant il y en a quelques-uns qui font aussi des araignées au mort avec autour des petits araignées violons des veuves noires donc c'est des tendances en fait parmi les éleveurs sur des espèces soi-disant potentiellement dangereuses donc je ne peux pas dire que je suis pour ça de toute façon des élevages on en a fait pour observer les animaux dans les temps anciens et ça a été vraiment quelque chose de très formateur pour faire des observations sur les comportements etc donc c'est intéressant à continuer à faire pour des observations après derrière il y a aussi tous les éleveurs de mygales vraiment tropicales de grande taille avec éventuellement des reproductions donc il y a aussi des hybridations qui sont faites et là je ne peux pas dire que je sois vraiment très pour je n'ai jamais été de toute façon je le dis tout de suite je n'ai jamais été élevage je n'ai jamais voulu même quand j'étais petite alors que je m'intéressais à la nature faire des élevages je n'aime pas voir les animaux dans des terrariums dans des cages etc mais ça c'est ma position personnelle après je sais qu'il y a des choses qui peuvent être faites correctement quand on a des élevages mais le problème c'est qu'il y a aussi des abus et quelquefois j'ai discuté avec des éleveurs j'ai fait des conférences à des éleveurs je fais des formations pour des éleveurs qui veulent obtenir des certificats de capacité pour avoir des élevages donc je suis dans la commission nationale qui délivre ce genre de choses alors que je ne suis pas élevage moi-même mais ils connaissent ma position à chaque fois je le dis je ne peux pas leurrer je ne suis pas forcément mais au moins que quand ils en font que ça soit fait de façon correcte avec un respect de l'animal et de ne pas me donner l'argument oui mais il y a des milieux qui disparaissent et nous au moins on fait de la reproduction j'ai eu ça comme argument ça veut dire quoi ? vous allez les mettre où vos bêtes que vous avez reproduites ? dans quel milieu si le milieu est détruit ? ne me sortez pas cet argument de la reproduction après je te dis il y a de tout parmi les éleveurs il y a de tout parmi les chercheurs donc je n'ai pas une voilà moi je prends cette position là après il ne faut pas faire n'importe quoi et il y a des observations qui peuvent être faites qui sont très intéressantes je ne sais pas si je suis satisfait à ta demande mais voilà si si merci c'est bon ? je vous ai tous assommés là ? voilà je vous ai pris dans mon réseau soyeux ? c'est doux hein ? non si vous voulez voir un petit peu des choses aussi et sinon si ça vous intéresse donc il y avait quand même c'est à la bibliothèque à la bibliothèque il y a quelques ouvrages il y en a qui veulent aller plus loin alors quand on fait des observations et des déterminations d'araignées il faut aller aux organes génitaux donc des bouquins comme ça c'est pour montrer les organes génitaux à regarder à la loupe binoculaire si on veut aller plus loin donc c'est un peu particulier mais c'est des bons guides de terrain donc pour aller un peu plus loin on avait fait avec Alain Canard celui qui m'a formé sur les araignées à Rennes donc ce petit guide de terrain qui est très très pratique que j'utilise en fait dans toutes mes sorties avec les étudiants et avec toutes mes animations donc un petit guide qui présente une centaine d'espèces donc qui est vraiment bien fait forcément mais qui donne des éléments de biologie donc j'en ai quelques-uns là à prix d'auteur si vous voulez c'est 12 euros et puis là j'ai vu à la bibliothèque aussi il y avait ce DVD donc que tu as apporté Philippe donc Super Spider ou Le règne de l'araignée donc j'en ai aussi si vous voulez c'est vraiment un super documentaire qui a eu pas mal de prix avec des très très belles images sur des chercheurs qui travaillent sur la vision sur la soie sur le comportement de cours les araignées cracheuses aussi celles qui crachent de la soie sur des proies dans nos maisons aussi ce qui capture des mouches donc et moi je fais la liaison un petit peu plus générale sur la nature avec les araignées et puis il y a je n'ai plus peur des araignées forcément et j'avais fait un bouquin avec un photographe pour voir les araignées différemment rentrer dans leur monde donc avec des macros et enlever les idées reçues qui s'appellent donc Fascinantes Araignées voilà donc si vous voulez venir voir tout ça maintenant c'est bon merci beaucoup applaudissements 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 Merci.